Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien c'est Iker, on est parti dans une nouvelle vidéo de Diablo 4 et dans cette vidéo nous allons parler de l'une des premières révolutions qui risque d'y avoir dans ce jeu au travers de ces prochaines années. La première grande révolution c'est comment sont calculés les dégâts dans le jeu et donc référence à tous ceux qui m'ont découvert sur cette vidéo qui a fait plus de 15 000 vues, c'est comment faire plus de dégâts, les affixes à prendre et l'arme, tuto guide Diablo 4 que j'ai sorti il y a trois mois qui est maintenant complètement obsolète à partir du 17 octobre et la sortie de la saison 2. J'ai également sorti cette vidéo il y a quatre mois, comment faire une tonne de dégâts dans Diablo 4, pareil c'est le même principe, c'est quelque chose qui va changer et donc dans cette vidéo je vais vous expliquer qu'est-ce qui va changer, pourquoi, comment et qu'est-ce que ça va changer dans d'autres vies. C'est l'une des premières révolutions de Diablo 4, des nombreuses révolutions Diablo 4 pour en faire un jeu extraordinaire à mon avis je pense qu'on est bien parti sur une sacrée révolution. Je pense que la saison 3 sera également un gros changement et après restera à voir pour la saison 4 mais j'espère vraiment, je trouve qu'on va vraiment dans le bon sens. Donc pour expliquer un petit peu tout ça on va tout simplement retourner sur le dernier patch. Le dernier patch celui qui sort donc de la saison 2 qui sort le 17 octobre dans quelques jours avec le changement sur les Damage Bucket Upgrade. Le Damage Bucket c'est comment sont calculés les dégâts et en fait dans Diablo ils ne sont pas équivalents les uns aux autres. On l'a découvert grâce à des théoriciens, grâce à des personnes qui ont travaillé durant la bêta à essayer de calculer. Ils se sont servi du renvoi de décade ou du torn en anglais pour calculer comment étaient faits les dégâts. Ils ont appris énormément de choses et en a découlé ce Google Doc qui explique comment sont calculés les dégâts. Et vous voyez qu'il y a toutes les classes qui sont prises en compte, le barbare, le druide, le nécromancien, le roc et la sorcière. La première chose qu'il faut comprendre c'est qu'on a un pourcentage de dégâts, le dégâts de l'arme etc. Ensuite on a la stat principale de chaque classe, la force, la volonté, l'intelligence, la dextérité et l'intelligence. Ensuite nous avons l'attaque speed bonus, bien évidemment ça c'est situationnel si notre build est basé sur la vitesse d'attaque ou pas. Ensuite on a les chances de coups critiques et ensuite on a un nombre d'affixes incroyables qui servaient pratiquement à rien avant et qui sont ensuite à baser sur les vulnérables d'amages donc les dégâts sur cible vulnérables qui étaient complètement cassés tout simplement parce que les différentes catégories se multiplient les unes aux autres donc forcément une multiplication a tendance d'aller beaucoup plus loin qu'une addition. Bon ça c'est court de CO2 donc forcément vous l'avez compris on pouvait atteindre des valeurs élevées mais en utilisant les catégories qui étaient distinctes ici la catégorie des dégâts critiques et la catégorie des dégâts sur cible vulnérables. C'était ça qui permettait d'aller plus vite parce que ça ça se multiplie l'un l'autre alors que tous les blancs tous les gris entre eux s'additionnent seulement. Donc ça c'était comment c'était calculé avant. Maintenant nous allons voir avec ce magnifique outil qui s'appelle Paint qu'est ce qui a changé. Donc avant vous aviez donc plusieurs buckets, ils disent en anglais, donc plusieurs catégories qui étaient séparées les unes aux autres. Par exemple ici c'était tout ce qui s'additionnait donc ça pouvait être le bon vieux dégâts des compétences principales, dégâts sur cible ralentie, dégâts sur cible gelée, dégâts sur cible machin, dégâts sur élite, dégâts sur bidule. Ça c'était des lignes que vous avez sur vos objets qui s'additionnent les unes aux autres qui font que le chiffre forcément aura tendance à être moins haut qu'un chiffre qui va se multiplier avec un autre. Et les catégories qui se multipliaient c'était le crit. Le critique se multipliait donc forcément vous aviez deux choses à atteindre pour le crit. c'était les chances de coups critiques parce que si tu as 100% de chances de coups critiques chaque à dégâts c'est des critiques, c'est un critique. Et ensuite vous aviez dégâts critiques qui bien évidemment était également très important parce que c'est bien joli de crit 100% mais fallait aussi augmenter les dégâts critiques de manière élevée parce que ça multipliait par rapport à ça. Et ici vous aviez Vulnerable qui était lui aussi des affixes qui étaient présents sur les anneaux, sur les machins, sur les trucs voilà. Et c'était très très fort parce que vous aviez des multiplications. Ça c'était comment ça fonctionnait en saison 0 et saison 1. Saison 0 et 1 ça fonctionnait comme ça. Maintenant vous allez me dire ok Iker ok c'est sympa mais comment ça se passe en saison 2. En saison 2 en fait le grande révolution c'est que tout est mis dans le même bucket. C'est tout con en fait. Voilà tout s'additionne. C'est à dire que vous allez avoir tout s'additionne entre eux. C'est à dire que si vous avez sur votre anneau dégâts critiques, ça existe toujours, et bien ça va s'additionner avec dégâts sur cible ralentie. Ça va plus se multiplier, ça va plus poser problème. C'est à dire en gros pour faire simple maintenant quand vous avez quand vous aviez ici un plus 15% de dégâts sur cible ralentie par exemple. Ralentie. Bon c'est difficile d'écrire avec une souris. Ralentie. Oh putain c'est dégueulasse. Et là vous aviez 15% de dégâts critiques. Ce n'était pas équivalent du fait qu'ils n'étaient pas dans la même catégorie. Maintenant c'est équivalent. C'est équivalent. C'est 15% sur cible ralentie et 15% de dégâts critiques. C'est identique à condition que les deux conditions soient les mêmes et qu'elles soient faites. C'est à dire que si tu as 100% de chance de crit et que les cibles sont ralenties que une seconde toutes les 10 secondes, c'est toujours des dégâts critiques qui sera mieux. Mais si la condition est remplie à 100% des deux côtés, les deux valeurs sont identiques maintenant. Donc c'est une énorme différence qui permet aux gens de se faire beaucoup plus plaisir. C'est à dire que vous pouvez maintenant dire bah moi par exemple je jouais en saison 0 druide pulvérisation et j'avais un aspect légendaire qui faisait que tous mes sorts de terre ralentissent et ma pulvérisation devient un sort de terre. Avec ces deux aspects là vous êtes d'accord que je vais donc à chaque fois faire une pulvérisation je vais ralentir les ennemis. Donc l'idée qu'on aurait pu se poser la question si on connaissait pas le système avant, c'était dire bah Iker c'est simple, tu prends dégâts sur cible ralentie ou dégâts sur cible contrôlée parce qu'une personne ralentie est contrôlée, ça va dans les deux affixes. Si tu fous ça partout dans ton stuff, bah tu vas avoir énormément de dégâts. Bah c'était faux à l'époque. Il fallait aller chercher dégâts des critiques, dégâts sur cible vulnérables comme tout le monde parce que c'était multiplicatif et que c'était pas additif. Aujourd'hui en S2 vous pouvez faire Android pulvérisation basé sur exactement le même fonctionnement sauf que vous prenez que des dégâts sur cible contrôlée. Enfin si vous tombez là dessus. Et en gros la saison 2 c'est beaucoup plus la recherche du chiffre le plus haut. C'est à dire que si vous avez d'ailleurs je le crois de mémoire que les dégâts critiques sur les anneaux, les chances du coup critique et trucs sont pas super super élevés. Donc on va préférer peut-être des affixes où les valeurs montent beaucoup plus haut. Et essayez de trouver des bills où la situation par exemple si on prend vous êtes un sorcier et vous dites moi Iker je veux faire un bill électrique. Bah si vous n'utilisez que des sorts électriques, l'affixe dégâts électriques sera donc bien évidemment très fort avec votre bill puisque c'est une condition qui sera remplie à 100% des cas vu que vous lancez que des sorts électriques. Donc vous voyez que maintenant vous pouvez aller piocher un petit peu plus facilement dans tous les affixes possibles et bien évidemment l'affixe avec des valeurs hautes genre si par exemple ça serait tout con mais imaginons vous avez un affixe sur le sorcier c'est pas le cas. Ca monte qu'à 25 pour les dégâts gelés et puis ça monte à 70 pour les dégâts feu bah on jouerait que des sorciers feu. Ce serait assez logique les sorciers feu montreraient le dégâts beaucoup plus élevé. Bon c'est pas comme ça que ça fonctionne heureusement je crois que les affixes doivent être équivalents pour éviter les conneries mais voilà en gros maintenant on va aller plutôt chercher l'affixe le plus haut pour essayer d'aller chercher le plus de dégâts. Alors vous allez me dire mais Iker attends j'avais pas compris ça moi en lisant le patch. Quand j'ai lu le patch j'ai vu qu'il y avait toujours encore les faut que je retrouve la capture qu'il faut utiliser ouais c'est celle là il y a toujours les crit et il y a toujours les dégâts sur site vulnérable oui bien sûr ça n'a pas été supprimé mais maintenant c'est un multiplicatif fixe qui ne peut pas être modifié en utilisant le paragon en utilisant les machins vous ne pouvez pas le modifier. Cet multiplicatif là c'est celui là les critical strikes maintenant infligent x 50% de dégâts x 50% ça paraît insane mais x 50% c'est juste multiplié par 1.5 ça veut juste dire ça donc vous si vous faites un build et que vous n'avez pas de chance de coup critique et vous vous en foutez complètement si vous aviez le même build mais que vous aviez un crit vous multipliez juste vos dégâts par 50% c'est à dire vous prenez la moitié de vos dégâts et vous les additionnez donc c'est plus une augmentation comme ça pouvait l'être avant 200, 250%, 300%, 400% enfin des valeurs de dingue maintenant ça sera 50% et vous ne pouvez pas le modifier et pour les dégâts vulnérables c'est également un multiplicatif qui est 2 donc là les crit on a dit c'était 50% donc plus 50% voilà donc plus 50% c'est égal à x 1,5 et les dégâts vulnérables si vous avez des dégâts vulnérables et ben ça sera juste passé c'est même pas un bucket il faut pas mettre un bucket il faut pas mettre le symbole bucket c'est 6 à crit il faut pas mettre le il faut dire 6 à crit ça fait pardon 6 à crit ça fait x 50% donc ça fait x 1,5 et si si en plus vous avez vous avez vulnérabilité hop ça fait x 20% x 1,2 donc c'est des multiplicatifs qui sont déjà beaucoup moins violents beaucoup moins forts donc bien sûr vous pouvez toujours faire des builds avec avec la vulnérabilité et avec les chances de coups critiques des dégâts critiques mais les dégâts critiques qui sont maintenant ici et il s'additionne avec et c'est après si la condition que fait que le dégâts écrit ça rajoutera un multiplicatif de x 1,5 et si la deuxième condition est remplie merde j'ai mis des pourcentages là faut pas et là ça fait x et ça fera x 1,2 donc vous avez des multiplicatifs qui sont toujours là heureusement parce que sinon ça servirait plus à grand chose la vulnérabilité et l'écrite mais c'est des multiplicatifs qui sont beaucoup moins importants et beaucoup moins impactants qu'ils ne pouvaient l'être avant ils ont essayé de les rendre quand même toujours intéressant mais moins beaucoup moins fort qu'avant donc maintenant vous allez me dire ok Iker qu'elles sont donc qu'est ce que je fais pour la saison 2 pour la saison 2 vous faites un build qu'il vous plaît que vous aviez jamais pu que vous pouviez pas faire avant et vous allez aller chercher les dégâts par exemple le build compagnon droïde est plus viable encore cette saison que dans les saisons précédentes tout simplement parce que vous pouvez aller chercher vous n'êtes plus obligé d'aller chercher dégâts critiques et dégâts sur site vulnérables qui n'était pas forcément si simple que ça à avoir dans ce build là donc voilà vous avez beaucoup plus beaucoup plus de possibilités maintenant vous allez me dire Iker il ya des conséquences à ça à les conséquences la conséquence la plus logique c'est que vous on va faire mais alors beaucoup moins mal à les fameux 5 millions 10 millions de certains joueurs ne seront plus là ça c'est à mon avis après on va voir mais normalement les dégâts vont être sacrément diminués du fait qu'on a supprimé des multiplications et donc ça va diminuer les chiffres et blizzard l'a dit ils vont et si ils ont essayé de rééquilibrer alors est ce que ça sera fait parfaitement du premier coup moi je pense pas mais ils ont décidé de rééquilibrer donc faut forcément qu'ils mettent à la baisse des pv des monstres à la baisse des pv des boss à la baisse tout ça parce que bah on va infliger beaucoup moins de dégâts ce qui est pas très grave mais c'est surtout que le jeu va être beaucoup plus intéressant pour le côté de bah peut-être plus de build viable alors plus de build viable c'est en théorie puisque vous connaissez peut-être pas mais le mot meta most efficient technique available il ya toujours une méta 1 c'est à dire que c'est pas en changeant ce système là le système va être parfait il y aura pas tous les billes de tous les sp de tous les façons de jouer parfait identique c'est juste que les les oscillations entre le bill meta et un bill pas du tout méta a été sacrément diminué mais la méta c'est quelque chose qui existe dans partout il ya méta dans cs la méta dans overwatch la méta dans la méta dans le repassage il ya une méta partout la mais il faut pas cracher contre la méta la méta et quand on crache contre la méta c'est qu'on comprend pas que les êtres humains ils cherchent ils cherchent globalement souvent à optimiser à donc il ya toujours une most efficient technique available à tout le temps donc il ya forcément une méta ce système là c'est juste une diminution significative du plus au paix au plus pourri voilà c'est il ya une diminution nette et précise du fait que voilà donc c'est plutôt une très bonne nouvelle et c'est encore plus l'idée que je m'envoie que je que je que j'aime dans un hack and flash c'est à dire que là en saison 2 on peut beaucoup plus facilement qu'avant faire sa propre tambouille et s'en sortir très clairement bien voilà avec si vous avez bien compris ce que j'ai essayé de vous expliquer ce qui n'est pas forcément facile mais mais voile et voile donc ce que j'aurais à dire en plus c'est que bah faites votre bille fait ce que vous voulez amusez vous parce que là ça sera beaucoup plus viable même en prenant des affixes des affixes que qui était à la base complètement pourri peut-être qu'il ya certains joueurs qui diront ah ouais moi j'avais pas je savais pas comment ça fonctionner avant je comprenais pas pourquoi je faisais pas de dégâts eh ben maintenant vous ferez autant de dégâts que les autres à peu près juste ce qu'il faut comprendre c'est qu'il faut que les affixes que vous prenez soit le moins situationnel possible donc vous comprenez bien que pour le droit de pulvérisation n'a pas de souci on va pouvoir remplacer le les dégâts crit et les dégâts sur cible venérable on peut les remplacer par dégâts sur cible dégâts de terre ou dégâts sur cible ralentie parce qu'on ralentit tout le temps donc ça c'est clair très net et précis il ya certains villes qui appliquent des conditions qui ont des conditions qui sont remplis 100% du cas bas qui vont être plus fort que ceux qui seront un petit peu plus situationnel c'est comme ça que je dirais que la meta va se faire c'est les conditions les plus simples à remplir et qui ont les chiffres les plus élevés puisque comme on l'a dit maintenant si vous avez plus 100% de dégâts sur cible ralentie eh ben ça sera plus fort que plus 50% de dégâts critiques maintenant puisque la valeur 100% est plus élevé que la valeur 50 alors qu'avant vous pouviez avoir des valeurs qui étaient plus basses mais qui a été au final plus rentable dû au fait que c'était multiplicatif et non pas additif il ya certains certaines personnes qui m'ont dit oh Iker tu vas faire quoi pour la saison 2 parce que parce que d'habitude je copie ton build donc je suis en train de réfléchir je me dis qu'avec ce système là on peut vraiment repartir blind complètement blind complètement c'est à dire faire faire sa propre tambouille donc j'ai bien envie de partir sur ma classe de diablo 2 qui est le necromancien et de faire un build autour du la faux qui se lance et qui revient là que j'aime beaucoup qui fait d'ailleurs plus mal quand elle est à longue portée pour tous les joueurs de necro parce que c'est un gros aoe qui est très intéressant et c'est un c'est mon spell préféré du necromancien que voulez-vous j'ai toujours fait comme ça le rogue j'ai fait le spell qui me plaisait le plus le druid j'ai fait le spell qui me plaît le plus pulvérisation donc je vais faire un écran basé sur ce spell là et je pense que c'est vraiment la saison pour vous dire il ya ce spell là que je trouvais sympa sur ce personnage je vais faire un build que sur ça et je vais essayer de faire ma propre tambouille puisque maintenant si vous suivez le bill de machin truc bidule machin il sera plus si loin que ça du vôtre si vous réfléchissez bien au système qu'on vient de voir dans cette vidéo il y aura ça sera plus le jour et la nuit avant s'il y avait vraiment le jour et la nuit tu fais un bill de basé sur des gars sur cible terre et tu t'enches et tu vas monter à des chiffres mais t'atteindras jamais les les trucs de dégâts critiques et vulnérabilité donc c'était un peu dommage là ça sera déjà beaucoup plus sain et on aura une différence qui sera beaucoup moins violente entre les billes meta et puis votre votre bill à vous merci d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez d'autres vidéos sur diablo 4 n'hésitez pas à me dire si c'était compréhensible s'il ya des choses à réexpliquer je le ferai en commentaire pour certains et de toute façon vous pouvez me retrouver tous les jours en direct sur l'aikert tv même si je suis pas en train de jouer à diablo on peut parler diablo je réponds souvent des questions de smite quand je suis sur overwatch ou des questions d'overwatch quand je suis sur smite donc il n'y a pas de souci n'hésitez pas à passer merci d'avoir regardé cette vidéo et puis on se retrouve nous d'ici quelques jours je vais peut-être faire une vidéo pour expliquer ce que je compte faire pour xp mais là aussi pas de panique on peut beaucoup plus faire notre vie l'xp a l'air d'avoir été accentué considérablement voilà le le système de renom aussi voilà il ya le système de légion et d'arbre des murmures qui a l'air vraiment très intéressant si vous aimez ne pas savoir ce que vous allez faire et être beaucoup plus dans vous voulez pas trop que ça soit répétitif en fait l'arbre des murmures et et les légions parce que c'est à chaque fois des endroits différents donc c'est tout le temps des trucs différents donc ça ça sera un bon moyen sans doute un très très bon moyen d'xp et puis comme d'habitude en n'oubliez pas que la saison arrive avec des quêtes donc ça peut être bien que quand on arrive on commence directement la nouvelle quête principale la quête des vampires pour avoir les nouveaux pouvoirs et 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 voilà donc je quand on aura une bonne description de tous les pouvoirs ça doit peut-être exister il faudrait je fasse des recherches de tous les pouvoirs de vampires je vous ferai une vidéo dessus parce que ça m'intéresse plutôt pas mal d'y réfléchir des bisous à plus tard ciao